aujourd'hui c'est get ready with me spécial saint valentin bonjour les beauté en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo get ready with me aujourd'hui on va se préparer ensemble en vidéo pour la saint valentin vous avez vu beau bouquet que monsieur beauté en herbe m'a offert ce matin il ya d'autres cadeaux il ya pas que ce bouquet là mais effectivement c'est déjà un superbe cadeau et les autres cadeaux je vous les présenterai dans ma prochaine vidéo qui sera mes découvertes favoris et déceptions du mois de février oui parce que le mois de février est un peu plus court que les autres mois donc il est temps que je les fasse un tout simplement alors qu'est ce que j'ai fait pour commencer j'ai fait ma routine soin du visage du matin mais là également je vais pas vous dire ce que j'ai mis sur mon visage parce que je vais en faire une vidéo qui sera publiée la semaine prochaine j'ai enfin trouvé des soins qui me conviennent et enfin j'ai pas trop de rougeurs et pas trop de boutons donc ça c'est plutôt cool oui parce que j'ai eu du mal à trouver des soins qui me conviennent soit j'avais des boutons mais plus de rougeurs soit j'avais des rougeurs mais plus de boutons c'était casse tête mais là enfin eh bien j'ai trouvé donc je vous présenterai tout ça la semaine prochaine et là on va commencer par la coiffure alors j'ai pas beaucoup de temps du coup je vais pas mettre de bigoudi mais j'ai envie quand même d'avoir des ondulations dans les cheveux donc je vais mettre des papillotes c'est un peu comme des bigoudi mais c'est plus facile à poser et à enlever donc j'ai lavé mes cheveux je les ai pas séché ils sont encore un peu humide donc ça doit être suffisant on verra bien de toute façon bien sûr je vais mettre mon casque séchant pendant une dizaine de minutes alors pour commencer donc tout simplement je vais prendre de la mousse pour les cheveux c'est la mousse one silk qui reste soin professionnel elle est géniale cette mousse donc c'est parti j'en prends une petite noisette alors il faut pas en prendre beaucoup d'ailleurs j'aurais peut-être dû l'agiter avant mais voyez même sans l'agiter elle fonctionne et je vais commencer par en mettre d'un côté vous voyez une petite noisette ça fait déjà pas mal de cheveux quand on applique de la mousse voilà on étire bien jusqu'aux pointes en démêlant avec ses doigts vous pouvez même prendre un peigne si vous voulez moi je sais que j'ai l'habitude sans peigne mais voilà il faut bien avoir en fait une base lisse pour appliquer les petites papillotes et donc ensuite eh bien je vais vous montrer comment on applique une papillote et puis je ferai du montage je vais pas vous montrer toute la tête complète il ya déjà une vidéo spéciale papillote qui existe sur ma chaîne alors je prends une mèche comme ceci j'appuie sur la papillote pour la refermer je glisse jusqu'à l'extrémité comme ça et ensuite j'enroule 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 donc très facile à utiliser et pour la fixer et bien hop je la plie et je passe le petit bitonio dans le trou et hop en voilà une de posée donc et bien écoutez je vous retrouve quand j'ai mis toutes mes papillotes sachant que vous pouvez en mettre alterné dans un sens et dans l'autre quand même vous montrer si on veut tourner dans l'autre sens comment on fait on prend une mèche pas trop grosse à la mèche hop oui là un peu trop grosse je le vois à la racine si à la racine voyez que c'est un peu tendu là c'est qu'il y en a trop ensuite je passe donc ma papillote j'appuie j'écrase et là voyez et bien plutôt que d'enrouler dans un sens je vais faire dans l'autre sens alors d'ailleurs hop hop c'est comme ça l'autre sens donc je recommence faut pas avoir peur de recommencer si jamais vous êtes pas à l'aise ou si vous pensez que la papillote est mal mise parce que sinon ça tiendra pas ça fera pas une belle boucle si on veut une belle boucle hop voilà et donc là effectivement je tourne maintenant dans l'autre sens comme ceci effectivement et voilà du coup la papillote est mise dans l'autre sens donc il faut juste bien penser au sens dans lequel vous vous tournez votre papillote parce que si toutes les boucles sont dans le même sens ça fait pas un effet moderne ça fait un peu plus classique après vous faites comme vous voulez ça peut être joli aussi donc c'est parti j'applique mes papillotes bien sûr je mettrai la mousse également de l'autre côté de mes cheveux pour appliquer également mes papillotes et après on se retrouve pour la mise en place du fameux casque séchant et voilà pour le premier côté donc vous faites bien attention qu'il n'y ait plus de mèche y compris derrière vous pouvez sentir avec vos mains s'il reste des mèches moi je sais que cette mèche là va de ce côté là donc c'est bon et donc bien c'est reparti donc je reprends une petite noisette de mousse voyez ça y en a largement suffisant si on met trop de mousse après ça fait un effet poisseux dans les cheveux donc c'est pas terrible j'applique ça sur mes cheveux donc j'étire bien je dirais pas de la racine jusqu'à la pointe parce que vraiment sur la racine c'est peut-être pas utile d'en mettre mais vraiment de la base du cheveu jusqu'au bout parce que c'est quand même une mousse volume et c'est souvent en racine qu'on veut du volume donc il faut en mettre là également un petit peu voilà et donc on masse bien pour bien étirer bien démêler le cheveux et donc c'est parti papillotons alors quand même pour les papillotes ça va encore être une vidéo longue mais la première moi je préfère qu'elle soit enroulée vers le bas parce que si vous l'enroulez vers le haut ça fait une mèche qui remonte comme ça et c'est pas beau vous voyez donc je vous montre le sens quand même pour la première mèche hop comme ceci hop 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 voyez vers l'intérieur comme ça le haut est enroulé vers l'intérieur et c'est plus joli si vous enroulez dans l'autre sens malheureusement parfois ça fait des choses assez spéciales voilà et du coup la deuxième sera dans l'autre sens c'est à dire enroulé vers le haut oui c'est beaucoup moins prise de tête que les bigoudis parce qu'en plus des bigoudis il faut bien aplatir la mèche etc là la mèche s'aplatit tout simplement quand on presse à la papillote a forcément alors derrière c'est plus difficile à mettre que devant ça qu'on galère un petit peu plus mais c'est pas grave alors bien sûr si vous êtes plusieurs vous pouvez demander à vous faire aider parce que clairement voilà si vous avez des petits soucis au niveau des bras des épaules moi je sais que j'ai une petite douleur à l'épaule ça c'est parce que petite tension musculaire à cause du sport c'est vrai que rester les bras en l'air c'est que c'est pas toujours évident faites vous aider ça peut aussi être une solution allez on va encore mettre deux je pense qu'il y en a assez et puis beaucoup de cheveux on va prendre une mèche qui part comme ceci plutôt les cheveux du devant et une dernière petite papillote pour cette mèche là derrière et puis ensuite repasser et bien au casque séchant alors je vous ai pas dit mais ça va être un maquillage assez rapide parce que moi effectivement quand je me maquille j'ai pas souvent le temps en fait je prends largement le temps quand je fais des maquillages en vidéo mais dans la vie de tous les jours on est tous d'accord que je n'ai pas une heure une heure et demie pour me maquiller donc ça va être beaucoup plus rapide et ça va plus ressembler au maquillage que je fais quotidiennement et donc et bien pour réaliser ce maquillage je vais également utiliser des nouveaux produits chose qu'il ne faut surtout pas faire parce que je voulais déjà dit sur ma chaîne je pose ma mousse sur le côté quand on a une grande occasion on ne teste pas du nouveau maquillage parce que si on fait une réaction allergique bien mieux vaut faire une réaction allergique avant comme ça on a le temps un petit peu de traiter le problème ou après plutôt que pendant la soirée du jour j mais moi j'ai reçu trop de maquillage j'ai fait un méga une boxing sur ma chaîne vous aurez sûrement un lien dans le petit ici j'ai fait un méga une boxing avec plein de produits juste envie de trop envie de les tester donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre en place mon casque séchant et ensuite je vais prendre le sac dans lequel il y a tous ces nouveaux produits un produit qui m'ont été offert par un make up artist benjamin que je remercie énormément et ensuite et bien pendant que mon casque souffle voilà je vais faire le tri des produits je vais choisir je vais faire une sélection pour ce maquillage et ensuite et bien on prend enfin se maquiller quand même plus intéressant alors le casque il est où donc il est là donc vous avez la base et vous avez le casque donc ce qui est intéressant avec ce casque séchant là c'est qu'on peut passer effectivement hop la base et elle tient toute seule on n'est pas obligé de tenir à bout de bras un sèche cheveux ensuite on met donc le casque séchant voilà on raccorde le casque séchant à la base donc c'est pas compliqué c'est un élastique qu'on met autour je vais bien sûr le brancher et donc c'est parti je vais le mettre niveau 1 parce que niveau 2 ça chauffe un peu beaucoup quand même et donc bah c'est parti je vais sécher mes cheveux et je vous retrouve après pour le maquillage ah ça fait du bien quand ça s'arrête hein donc ça devrait être bon de toute façon ils vont encore sécher un pendant que je me maquille donc on va passer quand même au maquillage sinon je vais être en retard d'habitude alors vous voyez je vais détendre desserrer ça pour éviter finalement hop d'abîmer ma mise en pli voilà voilà ça chauffe non ça va c'est sec pas trop humide bon encore un peu humide mais bon ça je transpire du cuir chevelu ça doit être pour ça bref on verra après au pire on passera un petit coup de sèche cheveux alors pour me maquiller j'ai fait une sélection de produits mais également je vais utiliser les pinceaux qui m'ont été offerts par donc benjamin mais également des petits pinceaux qui m'ont été offerts par marion il ya très très longtemps donc les pinceaux de marion c'est cela ce sont des pinceaux un petit peu inspiration licorne et là on a les pinceaux de benjamin un petit peu inspiration j'ai envie de dire sirène bien donc commençons par un pinceau sirène un pinceau plat comme ceci pour mettre du fond de teint donc ils sont neufs alors beaucoup de personnes vont me dire tu les laves pas avant non moi les produits neufs je fais confiance aux fabricants puis bon s'ils perdent leur poil autant et bien finalement les utiliser une fois quand même avant de les laver bon donc petit pinceau comme ça et base de teint alors base de teint est ce que je la mets au pinceau je ne sais pas c'est la touffe c'est une base donc matifiante rafraîchissante visiblement un fusée avec de la pêche et de la figue où il ya tout ça dedans peut-être que du coup ça va sentir bon je ne sais pas mais bon quand même comme c'est un primer et que ça doit être siliconé je vais plutôt le mettre du bout des doigts ah oui c'est très épais comme texture très épais je vais commencer par mon front parce que clairement lui il transpire donc autant mettre du matifiant tout de suite ce que ça sent bon ah c'est une petite odeur oui fraîche mais c'est pas très fort comme odeur tiens vu tout ce qui est à l'intérieur on pourrait penser qu'effectivement ça sent fort moi pas du tout pas du tout par contre ça a l'air de bien matifier waouh je confirme ça matifie par contre voyez ça donne pas une sensation de peau qui glisse comme certains primeurs que j'ai déjà utilisé et des primeurs en fait ça la peau glisse en fait parce que c'est riche en silicone bon là il ya peut-être du silicone dedans aussi un mais j'ai pas cette sensation des peaux qui glissent facilement du coup est ce que le fond de teint va bien tenir là dessus je ne sais pas alors là c'est une très bonne question clairement j'aime répéter mais si vous avez la peau sèche c'est pas le primer qu'il vous faut par contre parce que ça matifie je vais même pas en mettre dans mon cou parce que sinon voilà je suis un peu déshydraté au niveau de mon cou ça va pas le faire non plus alors je suis rouge effectivement mais ça c'est la chaleur du sèche cheveux donc ça va partir ne vous inquiétez pas et d'ailleurs en parlant de rougeur quel fond de teint vais-je mettre quel fond de teint vais-je mettre suis-je très blanc non je suis pas très blanc eh bien je vais mettre ça justement c'est le super stay better skin c'est pas facile à dire un super stay better skin c'est un fond de teint qui a également un soin à l'intérieur et quand ma peau est un petit peu bizarre comme elle l'est en ce moment bien j'aime bien utiliser en fait ce fond de teint parce que déjà il a un peu de couvrance mais aussi il a un soin qui va vraiment apaiser la peau et empêcher les imperfections donc c'est cool ça fait un peu du tout en un donc j'applique ça avec mon fameux pinceau je pense pas que je vais être fan de ce pinceau d'ailleurs il est un peu trop souple pour du fond de teint comme il est un peu trop souple ben ça fait des petites stris alors on va essayer en tapotant en tapotant ça fonctionne effectivement je sais pas à tester à tester plus longuement voyez par exemple pour l'anti cernes j'ai clairement le mettre au doigt mon anti cernes parce qu'avec ce pinceau là j'ai peur que ça fasse des marques non mais finalement on s'en sort bon on va voir on va voir après c'est peut-être aussi la base que j'ai mis en dessous qui est hyper matifiante parce que ça effectivement c'est une trouvaille on était doit être génial cette base vous avez du problème de tenue au niveau de votre fond de teint là je le vois je pense que c'est la base ça fait vraiment un effet comme si j'avais la peau sèche vous voyez qu'on a la peau sèche mais des fois on a du mal à estomper le fond de teint dessus ça glisse pas bien mais c'est exactement ce que ça fait du coup cette base là je la réserverai plutôt pour l'été mais pas pour l'hiver parce que malheureusement en hiver ça risque de faire des petites marques ma peau est trop trop déshydratée pour cette base moi savoir bon du coup j'en mets un peu sur mon contour d'oeil également ça fera raccord on va le voir tout de suite si c'est à cause de la base ou pas si effectivement j'ai du mal à appliquer mon fond de teint c'est parce que j'en ai pas mis la base dans mon coup donc si dans mon coup le fond de teint s'applique hyper bien avec ce pinceau c'est que ça cause de la base et ben je pense que c'est à cause de la base et pas à cause du pinceau la base est traumatifiante pour moi en ce moment donc bah écoutez dites moi si vous connaissez cette base ce que vous en pensez je vais éviter de trop descendre mon fond de teint sinon j'aurai le col plein de fond de teint hop mais moi personnellement je vais la garder de côté et je vais la réessayer en été cette base non de toute façon on mettra de l'anti cernes bien entendu allez je vais faire mon front ouais par contre c'est peut-être la base idéale des fronts qui transpirent à cette base ou là effectivement moi qui avait un front qui avait tendance à transpirer ben là ça transpire plus du tout avec cette base original bien et voilà pour le fond de teint j'en mets peut-être un petit peu moins en maquillage de journée comme ça en maquillage de vie réelle que quand je fais des vidéos bah oui parce que quand on fait une vidéo on veut que tout soit parfait hein sinon c'est pas vendeur mais là voyez je m'arrête là même si on voit encore un petit peu par transparence quelques petites aspérités de ma peau anti cernes alors je vais prendre le my perfect color en couleur porcelaine parce que là j'ai besoin d'un peu de lumière au niveau du visage on a un teint hivernal donc en hiver on a besoin un petit peu de rafraîchir tout ça et mettre des points de lumière c'est la solution bien souvent donc j'ai quand même essayé d'un côté avec ce pinceau pour voir ce que ça donne non je suis pas fan du pinceau il est souple pour un pinceau teint en même temps un pinceau languette comme ça on ne peut faire que le teint avec un de l'enlumineur non je vais continuer mon contour d'oeil avec un autre pinceau désolé mais je préfère parce que sinon là je vais avoir vraiment des soucis ah ouais c'est tellement mieux ça ça c'est un par soeur et al technics donc il estompe vachement mieux quand même bon bah je fais le deuxième oeil voilà je vais également mettre donc de l'anti cernes au niveau du bout de mon nez et les ailes du nez parce que là c'est rouge et en plus le fantin ne tient pas et je vais en mettre également un petit peu ici entre mes deux yeux pour éclairer cette zone qui est un peu sombre chez moi et en plus il ya des rougeurs qui sont encore visibles alors oui c'est ce que je vous disais la nouvelle version l'anti cernes de primark j'ai l'impression qu'elle prélève pas beaucoup de matière et du coup c'est un petit peu chiant parce qu'on est obligé dans d'en reprendre à chaque fois pour en avoir suffisamment moi je préférais l'ancienne version si primark passe par là vous pouvez changer le packaging on s'en fout mais la mousse qui est à l'intérieur l'ancienne était mieux parce que le produit il a l'air quand même assez similaire mais le problème c'est ce que je vous disais c'est que si on n'a pas une mousse efficace qui prélève la bonne quantité de produits bien après on a l'impression que c'est moins courant alors qu'en fait c'est juste la quantité de produits qui est plus petite ah je revis avec un pinceau qui fonctionne mieux pour le teint je sais pas d'ailleurs benjamin si tu utilises des pinceaux languettes pour maquiller tes clientes et clientes ou si tu utilises plutôt ce genre de pinceau plus rond c'est une question je me pose parce que bon avant on utilisait que des pinceaux languettes les professionnels utilisent des pinceaux languettes on dit toujours ça mais il ya tellement mieux de nos jours est ce que effectivement les professionnels n'ont pas eux également un switcher un petit peu changé passer à autre chose un pinceau plus efficace la question je me pose bon bah pour le teint ça sera suffisant là également ah 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 là et donc maintenant on va poudrer alors là j'ai sorti la poudre que j'ai envie de tester la prep and prime cc de mac c'est une poudre color correcting et donc qui illumine et comme elle est un petit peu violet ça va enlever le côté un petit peu trop jaune de mon teint parce que malheureusement le fond de teint super stay better skin que j'ai chez moi il est un tout petit peu trop jaune par rapport à ma peau c'est une couleur plutôt intermédiaire c'est pas ma couleur d'hiver donc bon je sais pas s'il ya un tamis mais clairement moi pendant le transport il ya beaucoup de poudre qui s'est échappé et donc eh bien on va essayer de prendre un grand pinceau où est-ce que je les ai mis ils sont là ils sont là je le sais en plus un grand pinceau qui m'a été offert par eh bien marion un solicorne voilà un peu biseauté mais pour mettre de la poudre ça devrait le faire donc je vais prendre un petit peu de poudre comme ça sur le pinceau j'enlève le surplus dans le couvercle et je vais commencer par poudrer mon contour d'oeil alors elle est très douce cette poudre très fine moi le problème que j'ai avec certaines poudres fines c'est que j'ai peur parfois qu'elle ne matifie pas assez donc là on va voir si ça matifie bien et donc pour savoir effectivement si ça matifie bien et bien direction le front là où ça brille tout le temps chez moi je vais même reprendre un petit peu pour mon front on va en mettre une belle couche et on verra bien si ça tient ou pas le maquillage à cet endroit là et on va passer maintenant et bien au maquillage des yeux voilà il y en a assez donc pour les yeux je vais faire là également du simple très simple donc je vais commencer par une base à paupières donc je prends de la milani eye shadow primer c'est ma base à paupières favori en fait je pense que vraiment si je devais comparer plusieurs bases à paupières que j'ai essayé celle ci me convient vraiment bien c'est juste dommage qu'elle soit en tube et pas en bien en format comme ça en format avec un applicateur mousse puisque c'est un tube aussi moi je préfère quand il y a un petit embout mousse pour appliquer la base à paupières parce qu'avec le doigt j'ai l'impression qu'on a tendance parfois à déplacer un peu l'anti-cerne bref mais sinon la texture la tenue des fards et puis le fait qu'elle soit légèrement colorée ça donne un effet lisse sur la paupière j'adore et elle est économique parce qu'elle coûte que 8 euros et on en a pour toute une vie clairement j'en vois pas le bout de cette base à paupières il faut dire également qu'il en faut très peu et voilà je suis primé des yeux donc bien sûr on attend quelques secondes que la base à paupières se fige avant de mettre le maquillage les pinceaux sont là je vais prendre un pinceau plat il y en a deux je ne sais pas lequel je vais prendre celui-là il ressemble plutôt à un pinceau languette ça c'est bien pour l'anti-cerne par exemple mais déjà mis l'anti-cerne ou sinon il y a celui-ci qui est d'ailleurs plutôt rond ah oui j'ai pas pris le bon il y a celui-ci qui est plat mais plutôt grand ah bah on va essayer le grand ça ira peut-être plus vite pour se maquiller hop 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 bon bah écoutez j'en ai un rond et un grand donc ça devrait le faire et donc pour me maquiller qu'est ce que j'ai choisi oula la poudre était restée ouverte c'est très dangereux ça j'ai choisi la fameuse palette de chez tom ford la tom ford eye color quad ombre à paupières quatre couleurs en 01 golden mink je vous montre les références et donc je l'ai choisi pour plusieurs raisons déjà parce que les couleurs me plaisent énormément mais aussi parce qu'il y a un petit miroir ah et je fais tomber les petits applicateurs qui ne sont pas utiles de toute façon donc je vais commencer par cette couleur là je prends pas la couleur un peu plus verte j'ai envie de prendre la couleur plus doré plus chaude j'en prélève un petit peu je tapote l'excédent et je vais mettre ça en paupières mobiles waouh ça fait un effet pailleté glacé c'est très joli je sais pas si vous voyez le résultat ça fait un nude mais pailleté je vais prendre un pinceau poudre il est où mon pinceau poudre pour enlever bien sûr les chutes parce que malheureusement les paillettes ça fait des chutes alors je sais pas si vous voyez énormément la différence en fait à la caméra je vous ferai un zoom à la fin du maquillage mais effectivement c'est parce que c'est très pailleté et c'est presque la couleur de ma peau moi j'aime bien parce que du coup ça fait un maquillage léger mais visible et puis du coup moi j'aime bien les paillettes donc ça tombe bien j'ai bien fait de choisir ça du coup je tapote plus que je lis ça parce que très pailleté pour éviter les chutes il faut bien presser en fait le phare dans la peau pour éviter les chutes et après on peut un petit peu estomper en faisant des petits mouvements mais léger miracle ce phare a l'air de tenir au niveau de ma paupière autotachante ça c'est cool bon bah écoutez pour le phare ça a l'air d'être pas mal je vais remettre quand même un petit peu du côté de la paupière autotachante mais ça a l'air pas mal ça je valide je vais en remettre de l'autre côté d'ailleurs j'ai l'impression j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre c'est bien parce que même si c'est pailleté même si ça fait des chutes j'ai l'impression que les paillettes ne tiennent pas au visage alors est-ce que c'est la poudre mac qui fait ça ou est-ce que c'est le phare à paupières j'en sais rien mais effectivement c'est à signaler quand même bien alors maintenant je vais prendre le pinceau rond du coup que j'ai préparé petit pinceau estompeur comme ça et je vais prendre la couleur la plus claire pour commencer qui est un genre de top et je vais mettre ça dans mon creux de paupière bon c'est poudreux malheureusement s'il y a une seule palette à utiliser sur cette planète si je devais en garder qu'une ça serait pas celle là elle est poudreuse et franchement à mon avis elle coûte pas 5 euros quoi la palette donc ça me paraît un petit peu un petit peu étonnant pour du luxe bref donc je commence à voyer un petit creux de paupière comme ça sympathique et assez léger mais c'est fait exprès on va tout doucement pour y aller progressivement du coup je fais pareil de l'autre côté les couleurs sont jolies c'est dommage les chutes bon le fard pailleté on en tiendra pas rigueur des chutes parce que les bayettes ça fait des chutes ça on le sait mais ce fard là il est quand même un peu trop poudreux alors que pourtant j'aime bien l'effet qu'il donne c'est subtil mais voilà ça donne un petit côté métallisé c'est très joli je vais prendre un petit pinceau un peu plus petit un peu plus rond comme celui-ci je vais prendre la couleur la plus foncée et je vais mettre ça au point externe de mes yeux voilà attention parce que comme c'est poudreux par contre les couleurs foncées on va y aller doucement donc je vais travailler le coin externe et je vais remonter ça un petit peu dans mon creux de paupière mais très légèrement on a dit maquillage assez léger aujourd'hui maquillage habituel vous voyez tout en transparence juste pour donner un effet un petit nuage vous voyez et c'est tout petit nuage foncé sur le coin externe bien estompé j'adore là j'adore c'est vrai que c'est poudreux donc sinon vous faites le teint après mais l'effet de cette palette est très joli ça se travaille facilement quand on est pressé on ne veut pas trop te faire de bêtises en fait avec cette palette bien 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 ne nous énervons pas donc ensuite on reprend le premier pinceau le deuxième pinceau le pinceau avec lequel j'ai pris le marron plus clair et on va restomper les bords parce qu'on a dit qu'on voulait un petit nuage de couleurs mais on ne veut pas bien sûr un truc trop plus bien intense et on ne veut pas de démarcation surtout jamais dans un maquillage les démarcations voilà alors je vais regarder ça va être pas mal là c'est bizarre c'est parce que je n'ai pas de mascara on monte un petit peu quand même de ce côté là et donc également je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du fard pailleté pour estomper la transition entre le foncé et le clair à cet endroit voilà voilà et voilà donc vous voyez c'est un maquillage assez léger par rapport à ce que je fais d'habitude mais souvent je me maquille comme ça pour sortir alors ensuite pour le rat de scie inférieur je ne vais pas prendre cette palette déjà parce qu'elle est poudreuse mais aussi parce que j'ai prévu autre chose je vais prendre le Cajal donc c'est un eyeliner Cajal en couleur Cocoa Spice donc c'est un crayon marron qui avait l'air métallique donc ce que je fais c'est que je vais faire ma technique habituelle donc vous voyez c'est vraiment un Cajal donc ça c'est cool parce que du coup pas besoin de le tailler et en forme de cône donc on ne peut pas avoir une petite écharpe de bois dans l'oeil ce qui m'est déjà arrivé et j'ai horreur de ça et donc vous voyez je vais mettre ça dans la muqueuse je vais descendre un peu en dessous c'est pigmenté c'est pigmenté ce qui est dommage c'est que ce soit un peu trop orangé un petit peu trop rouge comme marron c'est pas un marron froid mais je pense qu'avec du mascara ça devrait passer voilà donc j'ai mis du Cajal j'ai descendu la couleur un petit peu au niveau du rat de cil dans les cils et maintenant je vais prendre un petit pinceau petit pinceau biseauté comme celui-ci et je vais juste fondre un peu la couleur qu'il y a en rat de cil l'estomper voilà et pour mon rat de cil ça sera bien suffisant bien on va maintenant passer au mascara donc le mascara ça va être le docteur Pierre Rico le longueur et courbure alors je suis à la recherche de la palette pour prendre un miroir ça sera plus simple pour mettre mon mascara et donc c'est parti alors d'ailleurs je ne vous ai pas dit je ne vous ai pas montré mon vernis mon vernis c'est le 505 de chez Chanel c'est le particulier si vous vous posez la question alors c'est un vernis assez exceptionnel parce qu'il change de couleur suivant la lumière c'est à dire que parfois il est gris parfois il est marron orangé ça a fait le buzz quand il est sorti d'ailleurs ce vernis parce que bon passer du gris à l'orangé c'est quand même assez exceptionnel ce n'est pas fréquent je ne sais pas comment ils ont réussi cette prouesse mais c'est du Chanel c'est normal c'est quand même parfois dans le luxe on trouve des produits qui sont bien et je dis bien parfois parce que bon on va encore me mettre des commentaires étranges mais parfois le luxe est décevant et parfois il est génial donc c'est ce vernis là le 505 c'est bien ça 505 particulière de Chanel et voilà c'est assez pour le mascara et franchement le mascara ça change un maquillage sans mascara on n'a pas du tout le même résultat parfois même on a l'impression de maquillage bizarre quand on n'a pas de mascara puis on noircit les cils et le maquillage devient évident vous voyez donc un conseil si vous vous maquillez avant toute chose mettez du mascara après si vous ne voulez pas mettre de fards à paupières c'est pas grave mais mettre des fards à paupières sans mascara c'est étrange crayon pour les sourcils toujours le même l'Oréal 204 brin mocha que je vais appliquer légèrement donc je commence par le milieu horizontal et je vais tout doucement vers les extérieurs et bien sûr après je passerai un coup de goupillon bien hein les sourcils avec ce crayon de mieux en mieux même ça c'est l'expérience alors petit goupillon où es-tu ? je crois que j'en ai un dans mon kit de pinceau justement et oui on va utiliser celui-là on verra ce qu'il vaut alors justement ça tombe bien parce que mes goupillons font un peu la tête et bien écoutez petite brosse comme ça oh elle a l'air bien elle brosse bien ah ouais d'ailleurs il faut faire attention parce que si on brosse trop on va complètement enlever le maquillage hum j'adore oh là oui ça va être mon nouveau goupillon favori ça avant j'aimais bien celui de chez ELF mais le mien est trop usé donc il est plus terrible regardez-moi ça d'ailleurs j'ai tellement bien brossé que j'ai un petit trou au niveau de la racine de ce sourcil donc je vais remettre un peu de couleur voilà bon est-ce qu'on met de l'enlumineur ? alors l'enlumineur le problème c'est que j'ai eu que des enlumineurs en stick maintenant j'ai envie de refaire la technique que j'avais déjà faite il n'y a pas longtemps donc déjà d'abord on va mettre du blush j'ai failli oublier la l'étape blush donc déjà du blush après de l'enlumineur et donc pour l'enlumineur je vous montrerai la technique du coup donc le blush j'ai pris le orgasme de Nars ça c'est un blush très connu hop un petit pinceau parce que je n'ai plus de pinceau pour mettre du blush malheureusement d'ailleurs le biseauté que j'ai utilisé pour me poudrer le visage peut-être qu'il était plutôt fait pour mettre du blush mais bon le but c'était de tester des nouveaux pinceaux bon ils sont pas mal les pinceaux il n'y a que le pinceau pour le teint le fond de teint que je le trouve un peu trop souple mais sinon vous voyez pour les yeux on s'en sort au contraire ils sont même très bien pour les yeux le orgasme de Nars je le pensais plus pigmenté que ça c'est bizarre il est certes corail mais moi qui ai l'habitude de mettre quand même un petit peu beaucoup de blush même là par contre le week-end quand je sors je ne suis pas en train de filmer une vidéo je mets quand même du blush moi j'aime bien le blush vous voyez le orgasme c'est juste je réchauffe mon teint sans trop en faire donc du coup si vous avez peur du blush celui-là il devrait vous convenir le orgasme de Nars mais pour moi vous voyez j'ai bien fait de ne pas l'acheter voilà parce que là clairement ça a l'air assez rouge mais déjà je viens de frotter mon visage et si je passe un coup de poudre au-dessus et bien il n'y aura plus rien non ça ne sera pas mon blush préféré bon j'aime bien l'effet quand même non non c'est pas mon blush préféré vous voyez comme quoi on fait des découvertes donc on va vraiment passer maintenant à l'enlumineur alors pour l'enlumineur je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci un pinceau rond et je vais prendre le stick en lumineur que j'ai préparé il est là donc c'est de la marque Bobbi Brown et c'est le stick en lumineur Glow Stick en couleur Island c'est un champagne et donc on va essayer de prélever un petit peu de champagne sur ce pinceau comme je l'ai fait précédemment dans un autre tutoriel donc on va mettre ça vous voyez un petit peu comme ça en tapotant et en lissant en même temps donc on va essayer de ne pas faire bouger le fond de teint est-ce que le bouge ouais ben voilà c'est le problème c'est que le fond de teint il bouge en dessous dites-moi si vous arrivez à utiliser ces sticks en lumineur on me dit sinon il faut le mettre avant la poudre je veux bien mais moi si je poudre au-dessus d'un truc qui brille ben le truc qui brille il brille plus du donc ça c'est pas ah ouais non les sticks en lumineur déjà ne dépensez pas beaucoup d'argent là-dedans parce qu'ils se valent tous peu importe le prix et en plus et bien malheureusement le problème c'est que ils font toujours bouger le fond de teint là je me retrouve avec un trou au niveau de mon fond de teint donc je vais remettre de l'anti-cerne dessus et du coup on va plus voir mon en lumineur non je ne suis pas satisfait non plus de cet en lumineur bon ben en base de teint c'est bien avant de mettre le fond de teint avant de mettre la poudre pour avoir un petit effet glowy c'est pas mal ce genre de stick mais vous voyez là par exemple on s'en sort pas on s'en sort pas c'est comme les blush crème moi j'ai du mal c'est peut-être ma peau qui est trop grasse pour ce genre de texture parce que Hélène de mon bloc de fil par exemple s'en sort très bien avec moi j'avoue que ça ne fonctionne pas bon ben écoutez on va mettre un petit rouge à lèvres et puis après on sera prêt on va voir si nos cheveux sont secs mais s'ils ne sont pas secs mais tant pis ça serait la même chose parce que je vais les dérouler quand même donc j'ai sorti deux rouges à lèvres j'en ai un plus rose qui pourrait convenir finalement et un plus orangé et bien je vais préférer le plus rose bizarrement je pensais que le orangé serait mieux parce que le orgasme a l'air un peu orangé mais non je préfère le rose donc c'est un Spoiled Lips c'est la marque et il s'appelle Perfect Nude c'est un nude rose et donc j'ai envie de voir si ce sont des mattes ou si ce sont des irisés parce que j'ai mon coeur qui chavire je ne sais pas en fait s'ils sont mattes ou irisés quand on les applique ils sont brillants mais est-ce qu'ils sèchent après ça va être la question du jour attention c'est pas les plus pigmentés parce qu'on est obligé d'en reprendre plusieurs fois mais ils sont faciles à appliquer bon ça ira ça ira comme maquillage qu'est-ce que vous en pensez vous dites moi en commentaire on va quand même mettre un petit peu de fixe plus de chez Mac maintenant qu'on a le vrai autant le tester il est là oui j'ai failli utiliser le Primark il faut dire quand même que les deux sont blancs et noirs non non on prend le fixe plus j'enlève parce qu'il y a un petit autocollant preuve qu'il est neuf ah non on ne va pas se casser un ongle pour mettre du fixe plus non non on enlève l'autocollant je vais pchiter un peu à l'extérieur parce que j'ai toujours peur qu'on ait du mal à l'amorcer ce genre de voilà ah ça sent bon avec du fixe plus en vrai fixe plus brume fixante rafraîchissante ah j'adore l'odeur j'adore l'odeur après je ne sais pas si effectivement c'est très fixant on verra une fois sec mais j'adore l'odeur allez on va maintenant enlever donc les papillotes est-ce que c'est sec ou miracle ça a l'air sec en plus donc je déroule comme ça sans trop tirer voilà et vous voyez ça fait des grosses boucles comme ça ça c'est normal ça c'est normal après il va falloir un petit peu les détendre les boucles donc clairement ce genre de papillotes vous pouvez les mettre et puis passer la nuit avec et dormir avec le problème c'est que moi je n'arrive pas à dormir quand j'ai des trucs sur la tête voilà et de deux il y en a encore une ici j'ai l'impression que le fixe plus ça fait couler mon mascara est-ce que c'est une idée est-ce que c'est moi qui l'ai mal appliqué quand même je suis maudit en matière de maquillage moi ah là j'ai du mascara qui coule quelle horreur il va falloir que je fasse des retouches bon j'en ai peut-être mis un peu trop mais quand même si même le fixe plus sur moi fait couler le mascara où va le monde et donc voilà après il faut chiffonner un petit peu ses cheveux comme ça pour détendre un peu les boucles et vous voyez si on ne les détend pas trop ça fait des cheveux un peu frisés comme ça et moi j'aime bien voilà sachant qu'ils sont encore un peu humides mais après ça va se placer ça se place un peu tout seul ce genre de boucle bon retouche au niveau de cette anti-cerne parce que là clairement j'ai une trace noire heureusement elle s'efface rapidement et facilement je l'ai également enlevé parce que j'ai des petites traces de mascara ici et voilà pour mon look de la Saint-Valentin oui alors je vais peut-être faire une raye sur le côté je vais attendre que mes cheveux soient un peu plus secs et encore c'est même pas sûr vous voyez parce que clairement je trouve qu'au niveau densité en ce moment ça va on a connu pire dans ma carrière on a connu pire j'ai eu des cheveux qui étaient vraiment pires d'ailleurs j'ai oublié d'enlever une papillote ça j'aurais eu l'air bête de partir avec cette papillote attachée aux cheveux quand même bref mais écoutez si cette vidéo vous a fait plaisir n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits et ce que vous en pensez moi comme parfum aujourd'hui je porte bien sûr voyage sur la route des épices le ambre vanille patchouli de chez la sultane de Sabah je vais en remettre un petit peu et sur ce et bien moi je vais aller au restaurant avec monsieur beauté en herbe j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501